bonjour à tous bienvenue j'espère que tout le monde se porte bien je vous propose une séance aujourd'hui sur se connecter à la force de vie on va donc prendre conscience de la respiration vous pouvez soit vous mettre dans une position allongée sur le dos ou soit vous mettre dans une position debout voilà choisissez la position qui vous convient le mieux pour vous déposer vous déposer tout doucement vos pieds dans la terre vous trouvez votre verticalité et vous prenez juste conscience de votre respiration telle qu'elle est à ce moment précis son rythme si c'est plutôt fluide ou plutôt saccadé où ça respire voilà juste une observation et puis ensuite vous laisserez s'allonger la respiration progressivement si vous connaissez la respiration de ujjayi vous pouvez placer ujjayi je freine un petit peu au niveau de la glotte pour laisser s'allonger l'inspire et l'expire observez si des petites suspensions pour mon vide viennent se placer et laissez ouvert pour que circule le souffle vous allez ensuite faire une ou deux respirations comme ceci et ensuite relâchez tout doucement votre attention chauffez un petit peu les jambes et pieds que tout petit mouvement pour libérer le corps les articulations faites un petit peu toutes les articulations en jambes jambes bras bassin et cervicales donc on va commencer le mouvement sur trois positions de bras qu'on va faire sur une seule inspiration à une grande inspire et ensuite on fera une expiration simple donc les mouvements sont ceci vous inspirez en amenant les mains au niveau de la tête vous continuez votre inspire en poussant les mains vers le ciel puis vous terminez votre inspire en amenant les mains derrière la tête et vous expirez en relâchant les bras par les côtés le long du corps on va on inspire mains posées sur la tête puis les mains qui poussent vers le ciel et qui reviennent vers l'arrière puis vous expirez en relâchant je vous guide encore une fois début d'inspire mains sur la tête milieu d'inspire je tourne les pendements vers le ciel bras tendu si je peux et je termine mon inspire même à l'arrière de la tête expire continue à votre rythme on en fait encore un dernier on relâche et on va aller dans une petite ouverture avec un équilibre vous soulevez les talons vous laissez monter les bras vers le ciel et à l'expiration vous ramenez les bras long du corps en déposant les talons au sol à votre rythme inspiration vous prenez votre équilibre gardez un point fixe et c'est s'ouvrir toute la cage thoracique petite suspension si ça va à l'expiration vous déposer les talons en ramenant les bras le long du corps continue à votre rythme encore deux fois une dernière fois et ensuite on va aller dans une flexion avant avec un temps de suspension poumon plein poumon vide et vous cherchez à allonger l'expiration vous inspirez en amener les bras vers le haut petit temps de suspension poumon plein à l'expiration descendez dans la flexion avant placez les mains sur les lombaires allonger l'expiration allonger l'expiration restez un petit peu à poumon vide et si ça vous convient puis vous remontez sur une inspiration de nouveau temps de suspension poumon plein allonger l'expiration petit temps de suspension petit temps de suspension poumon plein petit temps de suspension poumon plein et vous continuez comme ceci à votre rythme prenez conscience du souffle à l'inspire pendant la suspension poumon plein à l'expire et pendant la suspension poumon plein laissez le corps ouvert pour que circule cette force de vie en nous pour la sentir pour vous connecter à elle encore une dernière fois on va faire un petit enchaînement en essayant de sentir que le tapis est un lieu d'expérience que la vie est un lieu de pratique et que le but du yoga est de sentir cette expérience dans la vie alors on va faire un petit guerrier avec un point d'appui particulier vous allez focaliser votre attention sur votre talon du pied droit et vous cherchez à faire passer cette énergie du sol dans votre corps de la laisser circuler avec ce point d'appui ce talon de l'arrière le mouvement va être celui ci vous inspirez en levant les bras par le haut vous expirez en fléchissant le genou gauche en ramenant les bras de moitié puis sur une inspiration toujours en vous enracinant dans le talon du pied droit vous restez une respiration ici puis sur une expiration vous envisagez d'aller dans une flexion avant jambes fléchies ou jambes tendues pour rester une respiration toujours également ce talon du pied droit bien enraciné dans le corps vous inspirez en remontant ici dans le guerrier pour y rester de nouveau une respiration une expire et une inspire vous expirez en ramenant les mains devant puis sur une inspiration vous tendez la jambe gauche en montant les bras expirez vous ramenez les bras le long du corps je vous re-guide inspirez les bras montent vers le ciel expirez vous fléchissez le genou de devant en aménant les bras devant puis sur une inspiration vous installez dans le guerrier pour rester une respiration dans la posture et vous envisagez de partir dans une flexion avant pour rester une respiration dans la posture remontez dans le guerrier pour y rester de nouveau une respiration expirez les bras reviennent devant inspirez la jambe se tend et les bras partent vers l'arrière expirez je ramène les bras le long du corps continuez à votre rythme je continue avec vous si jamais il y en a qui n'ont pas encore mémorisé essayez vraiment de le faire en prenant conscience de votre souffle et de l'appui du talon du pied arrière qui vous stabilise et vous pose dans l'enracinement de la terre essayez de laisser les espaces ouverts pour sentir ce souffle de vie qui circulent partout en vous je me fais encore une dernière fois de ce côté et vous avez encore une fois de l'enracinement de la terre et vous avez encore une fois de l'enracinement de la terre et vous avez encore une fois de l'enracinement de la terre et vous pouvez faire un instant d'observation sur le côté comme vous avez respiré, les sensations, d'un côté et de l'autre côté. Ensuite, vous envisagez de faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le pied droit sera devant, le pied gauche sera derrière. J'enracine le talon du pied gauche dans la terre pendant tout le temps de l'enchaînement. J'inspire, les bras partent vers l'eau. J'expire, je fléchis le genou en ramenant les bras. J'inspire, je m'installe dans le carrier pour une respiration. Et je descends dans la flexion avant sur une expiration pour rester une respiration ici également. Je remonte dans mon carrier, une respiration. Les bras reviennent de la moitié. Les bras repartent vers l'arrière, je tends la jambe. J'expire, j'expire. Voilà. Continuez à votre rythme, dans la conscience, dans l'écoute des sensations. Essayez de vous poser dans la terre. D'ouvrir votre corps aux possibilités, à l'expérience. Continuez encore à votre rythme deux fois. J'inspire. Abonnez-vous. Constamment ça va bien. Il va maintenant. current. C'est parti. Quand vous aurez terminé les deux enchaînements, vous envisagerez de vous allonger sur le dos pour un temps d'écoute. Observez comment est votre souffle, l'apaisement de votre souffle. De comprendre que le yoga nous fait faire l'expérience qui nous permet de mieux comprendre la vie. Voilà, lorsque vous avez tout doucement observé ce temps d'écoute, de relâchement, d'apaisement peut-être. Vous allez envisager donc d'amener tout doucement les deux genoux, les deux pieds devant le bassin. Voilà. Pour en faire un petit mouvement, très simple, on va faire, on va alterner entre la droite et la gauche. Vous allez inspirer dans la posture et puis sur une expiration, vous allez amener le genou gauche vers votre poitrine. Et sur une inspiration, vous allez pousser le pied en pointe vers le ciel. À l'expiration, vous fléchissez de nouveau le genou vers votre poitrine. Puis vous inspirez en reposant le pied à côté de l'autre. Et vous expirez, cette fois-ci le genou gauche, le genou droit vient vers votre poitrine. Inspire, pied droit vers le plafond. Expire, genou droit vers la poitrine. Expire. Vous reposez le pied tout doucement. Et vous continuez comme ceci. Donc le genou vient se placer à l'expiration. Le pied monte sur l'inspiration. Le genou revient sur une expiration. Et vous inspirez en posant le pied et vous alternez comme ceci. Plusieurs fois en alternant la droite et la gauche. Le mouvement avec la respiration. Et si vous pouvez, vous essayez d'allonger le souffle. Ce qui va du coup permettre de faire un mouvement plus lent et plus en conscience. Que le mouvement suive à la respiration. On le fait encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on pivotera tout doucement sur les genoux. pour placer la tête vers le front, dans la posture de l'enfant. Relâchez quelques instants. Trois respirations ici. Et posez bien les tibias sur le sol. Et puis ensuite, vous amenez les bras vers l'avant. Trois respirations également. Essayez de laisser s'étirer tout votre dos depuis le bout des doigts jusqu'au sacrum. Et ensuite, tout doucement, vous poussez sur les genoux, vous inspirez profondément. Vous restez un petit peu à poumons pleins ici. Puis sur une expiration, vous placez les bras par l'avant. Vous inspirez dans un chat. Vous préparez les orteils pour aller dans votre chien tête en bas. Pour y rester, une respiration. Si ça va, vous basculez tout doucement le bassin vers le sol en montant la tête. Posez le genou si vous avez mal au dos. Sinon, si ça va, vous gardez les genoux décollés. Et puis sur une expiration, vous poussez de nouveau pour aller dans le chien. Inspire, vous allez dans votre chat. Expire, vous revenez face vers les talons. Et inspire, vous remontez vos bras vers le haut. Expire, vous ramenez les mains vers la poitrine en amasté et les fesses vers l'étal. Je repars, inspire. Voilà, laissez ça, allonger le souffle, ressentez le mouvement. L'inspiration, c'est le chat. Je prépare mes orteils pour monter dans mon chien tête en bas à l'expiration. Et à l'inspiration, je prends racine dans mes mains. Si vous ne pouvez pas passer par là, vous faites d'abord le quatre pattes. Et ensuite, vous descendez tout doucement le bassin. Gardez les épaules bien vers le bas, la tête vers vous. Prenez bien votre enracinement dans les orteils. Pour aller prendre le chien. Vous reposez dans le chat. Vous enroulez. Poussez pour monter. Vous ramenez. Vous continuez à votre rythme. Si ça va, vous faites une respiration statique dans le chien tête en bas et dans le chien tête en haut. Mais vous adaptez en fonction de vos ressentis. Je continue avec vous encore quelques fois. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Vous avez une respiration statique dans le chien tête en haut. Voilà, terminez le mouvement en cours. Et vous allongez quelques petits instants sur le dos. Laissez se déposer le corps, le mental, le sous-chemin. Un petit temps de relaxation pour laisser s'infuser les sensations. Se connecter à cette force de vie. Laissez déposer un peu les tensions du corps. Comme si vous laissiez tout fondre dans le sol, dans la terre. Vous vous déchargez. Vous vous libérez. Et vous vous ressourcez. Utilisez cette énergie du sol pour tout ça. Et sentez que vous devez créer un lien avec cette énergie. Un lien de donner et de recevoir. Comment vous donner à la terre. Et comment vous recevez. Et pour recevoir, il faut laisser ouvert, accueillir. Et de voir comment j'accueille. L'énergie, mais comment j'accueille également les choses. Laissez s'allonger la respiration progressivement. En gardant cette idée que le yoga peut vous permettre de faire l'expérience de mieux comprendre la vie. Donc de garder ceci en tête dans la pratique. La pratique sur votre tapis, mais aussi la pratique dans la vie. Laissez s'étirer tout doucement les bras et les jambes. Vous réouvrez les yeux progressivement. Et vous trouvez une position stable pour venir vous asseoir. Pour faire un pranayama. On va faire le pranayama de Nadi Shodhana. Pour aller nettoyer, purifier. Pour que ça circule bien après derrière. Vous bouchez la narine droite. Vous inspirez par la narine gauche. Et puis vous bougez la narine gauche. Et vous commencez par expirer à droite. Et inspirez à droite. Vous bougez la narine droite. Et vous expirez à gauche. Et vous inspirez à gauche. Et vous continuez ce rythme-là. La phase d'expiration en premier. Puis l'inspire d'un côté. Et ensuite pareil de l'autre côté. Expire d'abord. Puis inspire. Portez votre conscience sur la qualité de votre souffle. Et le côté où ça respire. Comment ça circule. S'il y a un côté qui est plus ouvert que l'autre. Sentez comment le fait de boucher une narine. Et tirez le souffle. Le rend plus subtil. Sentez comment le fait de boucher une narine droite. Le mental est tout le temps dirigé vers la qualité de la respiration. Vers le chemin du souffle. Vers l'effet de nettoyage que vous êtes en train de faire sur vous. Vers l'effet de nettoyage que vous êtes en train de faire sur vous. Vous allez terminer le cycle en cours pour avoir fait le même nombre à gauche et à droite. Et ensuite, prendre le temps de trouver une posture stable et confortable. En laissant se déposer le poids du pied gauche, le poids du pied droit, le mollet gauche et le mollet droit. Libérez les articulations des genoux. Laissez s'ouvrir les cuisses et les hanches pour laisser se déposer tout doucement le sacrum, le poids du bassin sur votre support. Prenez conscience de la colonne vertébrale qui part depuis le coccyx. Elle remonte jusqu'à la première cervicale, ce lien entre le bassin et votre tête. Sentez votre colonne comme quelque chose de très souple, très flexible, mais en même temps quelque chose de très fort aussi qui vous maintient. Observez l'espace à l'avant de votre corps et l'espace à l'arrière en laissant ouvert ces deux espaces. Laissez s'ouvrir également le côté droit et le côté gauche de votre tronc. Sentez beaucoup d'espace dans le tronc, le poids des mains qui se déposent sur les cuisses. Relâchez les poignets, les avant-bras, les coudes et les bras. Libérez vos épaules. Laissez tout le poids se poser sur les mains. Relâchez les tensions s'il y en a de votre visage, de votre mâchoire. Relâchez la langue dans le palais. Et dirigez le sommet de votre crâne vers le ciel. Sentez le lien entre la terre et le ciel, comme si le bassin était en connexion avec les jambes, avec la terre, et le sommet du crâne avec le ciel. Et toute cette énergie qui circule à l'intérieur de vous. Placez la conscience de la respiration. Et vous allez rester ensuite quelques instants dans cet état méditatif. Avec cette phrase. Ce que nous acceptons nous libère, mais ce que nous refusons nous emprisonne. Ce que nous acceptons nous libère, mais ce que nous refusons nous emprisonne. Très belle méditation à tous et à très bientôt. Merci. Merci.